alors bien le bonjour donc nous sommes le dimanche 9 juillet voilà j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça parce qu'on va aller visiter clisson enfin on va aller faire un tour à clisson plutôt faire le plein diodes en fait on va acheter des huîtres tout simplement puis aller voir le marché de noël et puis j'ai envie d'essayer ça quoi parce que j'ai craqué j'ai acheté je me suis acheté ça pour noël avec le avec le drone donc petit caméscope sympathique avec un zoom de 32 appareil photo également ce qui est simple bien sympathique c'est qu'il a l'option projecteur donc voilà étant donné que là actuellement je filme avec la gopro et la gopro l'image est un peu fade elle est un peu fadasse donc j'espère que ça fera des meilleures images et qu'on aura des nouveaux abonnés peut-être grâce à tout ça alors quoi d'autre on n'a pas pris le camping car parce que voilà parce qu'il faisait mauvais temps là puis en plus il ya plein de vent quoi même cette nuit il ya une coupure d'électricité c'est vrai non toi tu dis rien jeanne donc il ya une coupure d'électricité donc c'était voilà pas pas génial tu veux dire quelque chose tu vas attend tu vas dire quelque chose avec avec la nouvelle caméra voilà puis comme ça je filme et puis j'essaierai de faire un petit montage allez ça tourne ah oui tu as eu peur parce que bah ouais parce que toi tu dors avec une petite une petite veilleuse c'est ça donc du coup tu as eu très peur et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une coupeur d'électricité parce que du coup jeanne c'était un peu des hurlements j'ai l'impression quand même est-ce que c'est beau clisson on leur dit c'est beau rester resté jusqu'à la fin de la vidéo oui voilà nous arrivons à clisson centre enfin non pas centre-ville mais à clisson gare donc si vous si vous venez où est le fest vous allez arriver ici à clisson gare garde aux clissons voilà le château de clisson et puis en en face on peut voir on peut voir le manoir d'un jardin ça s'appelle les jardins de garenne le mot c'est magnifique je sais pas si on aura le temps mais on reviendra une autre fois de toute façon on ira vous montrer voilà le château et ici il ya les halles et les moutons et la vache elle est où là et là ils ont une mini ferme au pied du château et puis on 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 Ah, c'est bien de pouvoir zoomer. 600 degrés. Et donc faire cuire un poupé à 600 degrés, ça fait gris-mique. Voilà, petite pensée pour les Vat followers, les Vatrouilleurs Forever et tous ceux qui étaient là-bas. À Clisson, on fait aussi des fouets. Appelez aussi la foisse de M. Fouissier. De M. Fouissier, la foisse de M. Fouissier. Un tisant Fouissier, depuis 30 générations. Ouais, alors on a fait une fête du côté d'Angers, là. Oui, c'est ça. Et ils appellent ça les fouets, ouais. Alors moi, je dis aux gars... C'est ce que je dis, en fait, à ces musées hommes. C'est que le mot fouet vient d'un patois saumurois. Et lorsqu'on donnait la fouet, ça voulait dire prendre la température. Voilà. L'intérêt de ce petit pain, c'est qu'il a été fait fouet ou foisse, il a été fait par des foissiers. Et moi-même, je m'appelle foissier et je suis artisan foissier. D'accord. L'intérêt de ce petit pain, c'est de le consommer encore chaud et de laisser fondre à l'intérieur des rillettes, etc., etc. Voilà. Je peux vous filmer ou pas ? Oui, bien sûr, on a une ronde, c'est plus cher. C'est plus cher ? Non. Ouais, alors, tout ça pour dire que le gars là-bas... La chambre, je suis le seul à sourire, au genre. Le gars là-bas, il me disait, oui, mais non, parce que chez vous, la foisse, c'est sucré, là, 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 là. Je dis, bon, j'ai rien dit, mais bon. Il en existe une quinzaine de variétés différentes sur le sol français. Ah, ouais, d'accord. Vous en avez en Auvergne, vous en avez en Franche-Comté, vous en avez en Vendée, vous en avez en Nantes, et celles-ci sont les plus anciennes, tout simplement. Tout simplement. Bon, ben, merci, monsieur. Foissier. Monsieur, foissier. C'est l'ouvelable. Allez, il est là-bas, Gégé. Voilà. Le glisse de cuisson. Voilà, je reprends des images, des halles, parce que du coup, je voulais comparer les couleurs, les îles, les halles de cuisson, c'est impressionnant. Voilà, bon, ben, c'est le gros marché. Il y a énormément d'exposants qui sont aussi présents pour les années 18, en quand même bon, je vais m'inviter sur cette étale, sur cette exposante qui compose des tichons de très origineux. Donc, j'ai perdu ma famille. Coucou, salut, Eva. Alors, Eva, notre 300, je ne sais plus combien dième abonnés, en la personne de ma nièce. Donc, c'est quoi aujourd'hui, en fait ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, il n'y a pas de soleil. Et du coup, ça te fait quel âge ? J'ai 11 ans. Tu as 11 ans, vache, tu es grande. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a une fête ? Il y a un truc ? Euh, ben non, mais non, pas aujourd'hui, mais dans longtemps. En janvier ou plus tard, je vais mettre mon anniversaire. D'accord. Et donc, là, tu allais chercher du ? J'allais chercher des éclairs au chocolat. Des éclairs au chocolat à la boulangerie. À la boulangerie. Tu veux dire bonjour à ton père ? Ah oui, ben bonjour, papa. Salut, salut, baronne. Salut tout le monde à Paris. Et vous, là-bas, ça va, alors ? Vous êtes content ? Jeanne, tu es content de voir ta cousine ? Bon, eh, tu n'oublieras pas que tu as gagné un week-end en camping-car. Ouais ! Donc, je ne sais pas quand. Là, ce week-end, il pleuvait, donc on ne l'a pas pris. Donc, ce sera une autre fois. Cool. D'accord ? On s'appelle. Allez, bisous. Allez, bisous. Miaou. Miaou. Je suis en train de faire Noël. Eh, ben, disons que... Père Noël. Bien au revoir. Je dis au revoir. Au revoir, au revoir. Un petit bonjour, ma chère bonjour. On va chercher un petit bonjour. Bonjour, Père Noël. Bien joué. Ouais, alors, ouais, ben, du coup, j'ai demandé au Père Noël si je pouvais l'interviewer. Alors, du coup, vous êtes arrivé quand, là, de là-haut, là, de Laponie ? On est arrivé cette pluie. Cette nuit ? D'accord. Cette pluie, ouais. Et où est-ce que vous avez garé vos reines, alors ? Alors, les reines, elles sont dans le château. Ah, elles sont dans le château. Ils sont dans le château. D'accord. Ah, ok. Et ça vous fait quel âge, là, aujourd'hui ? Ah, ben, l'âge d'un abigadonosor, quoi. Ah, ouais, ouais. C'est très, 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 très... Mathu-Zalem. 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 C'est dans mes âges. D'accord. Bon, ben, merci, Père Noël. Non, 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 non. Je crois que le titre de cette vidéo va être difficile à trouver, quoi, parce qu'il s'est passé tellement de trucs. Je crois que le titre de cette vidéo va être difficile à trouver, quoi, parce qu'il s'est passé tellement de trucs, quoi, parce qu'il s'est passé tellement de trucs. Je crois que le titre de cette vidéo, c'est le tour, c'est l'autre mot. Sous-titrage ST' 501